Avec amour et courage. Les Courcevants font partie des familles les plus populaires et respectées de Tukaltalas. Et Sylvanas aime sa famille. Son père, Verra de Courcevants, compte parmi les conseillers les plus fidèles du roi. Sa mère quant à elle, Lyriza, assure le poste prestigieux de général des Forestiers de Lune d'Argent, qu'elle a hérité de sa propre mère. Car comme le veut la tradition, c'est l'enfant aîné du général qui doit lui succéder. En l'occurrence, il s'agit d'Alleria, grande sœur de Sylvanas. Elle a également une petite sœur, Verra, et un futur nouveau venu qui ne devrait pas tarder à voir le jour. Entre eux, les enfants Courcevants se sont donnés des surnoms qui réfèrent à la couleur de leurs cheveux. Alleria est dame soleil, Sylvanas, dame lune, et Verra, petite lune. Avant de commencer son entraînement, Alleria doit passer un test. Chasser, seul, un certain lynx. A cette occasion, les pérégrins, forces militaires principales du royaume, sont réunis chez les Courcevants. D'ailleurs, Sylvanas apprécie particulièrement deux d'entre eux, Lortemar et Aldion. Toutefois, la jeune elfe se doute que quelque chose ne va pas, et après s'être éclipsée discrètement, retrouve sa sœur en très mauvaise posture face à sa proie, une redoutable bête surnommée le mutilateur. Sans hésiter, Sylvanas sauve la vie d'Alleria, mais en même temps, il cache son test. Tandis que sa mère est furieuse, et que sa sœur lui en veut, Sylvanas est prise d'un sentiment d'injustice face à leur réaction, et à cet exercice qui aurait pu coûter la vie à son aîné. Son père lui fait cependant comprendre que l'Irisa doit être dure avec Alleria, afin que la jeune fille puisse prouver qu'elle mérite son futur titre. Mais il admet également que Sylvanas a agi avec amour et courage. Cet événement est rapidement mis de côté avec la naissance d'un petit frère pour les sœurs coursevants, l'Irat. Lorsqu'elle prend dans ses bras son petit seigneur soleil, sa mère lui demande de faire attention à ne pas le blesser. Sylvanas se fait alors une promesse. « Je ne te ferai jamais de mal, jamais, et personne d'autre ne t'en fera. Avec amour et courage, je te protégerai. » Le temps passe et les enfants coursevants grandissent. S'il n'est pas porté sur les combats, l'Irat a un véritable don pour la musique. Il peut jouer de très nombreux instruments, mais celui que Sylvanas préfère de loin, c'est sa voix. L'Irat est même tellement doué qu'il est remarqué par nul autre que le prince Kaelthas. Comme de nombreux caels d'oreilles, la famille coursevants apprécie profondément l'art, dont la musique et la danse. Parmi toutes les chansons jouées en Kaelthalas, on retrouve notamment la complainte des bien-nés, vieille de plus de dix millénaires. Elle a été revisitée il y a trois mille ans après la guerre contre les trolls à Mani, ne se focalisant non pas sur la victoire des elfes, mais sur les nombreuses pertes qui furent nécessaires pour l'emporter. Une chanson que Sylvanas adore chanter avec son frère et ses soeurs, laissant de côté les émotions pour se concentrer sur l'harmonie. Mais qu'elle apprécie beaucoup moins lorsque l'Irat la chante tout seul, l'interprétant si bien qu'il donne l'impression que la tragédie vient de se produire. Un jour, où il entend encore des remarques désobligeantes, l'Irat demande à Sylvanas s'il ne devrait pas s'entraîner. Mais sa soeur, craignant qu'il se blesse, ou pire, et voulant absolument le préserver, le convint d'y renoncer, lui affirmant que lui aussi, à sa façon, il sauve les gens. Durant la période qui suit, Sylvanas intègre les pérégrins et forme un trio avec ses amis Lortemar et Alduron. Elle passe du temps avec son père, qui lui donne des leçons en diplomatie, et avec l'Irat, qui est en bon chemin pour devenir un musicien royal. Un petit incident a néanmoins lieu, ce qui entraîne une petite dispute entre le frère et la soeur. Ils arrivent malgré tout à se réconcilier, et Sylvanas lui confie ce qu'elle a sur le cœur. Elle ne trouve pas sa place. Elle n'a pas la patience d'une diplomate, et bien qu'elle se sente libre avec les pérégrins, elle n'y trouve aucun défi. Mais ce dernier point va bientôt changer. En effet, de son côté, Aleria a avoué à sa mère ne pas vouloir endosser le rôle de général des forestiers, ce qui évidemment crée des tensions. Le moment vient où Aleria se décide à partir, afin de mettre en pratique tout ce qu'elle a appris au-delà des frontières de Keltalas, et par la même occasion découvrir le reste du monde. Il est donc décidé que Sylvanas sera celle qui héritera du titre. Toute la famille se rassemble à son lieu préféré pour une dernière soirée. C'est à cette occasion que l'Irisa offre à Aleria un petit quelque chose pour qu'elle se souvienne d'eux. Un collier à trois gemmes. Un rubis, un saphir et une émeraude, qui représentent les trois sœurs, et une chaîne qui les maintient, symbolisant l'Irat. Reste forte, reste en colère. Après le départ de sa grande sœur, Sylvanas est durement testée par sa mère. Un jour, elle et Lord Marre sont victimes d'une embuscade des trolls. Ils parviennent heureusement à s'en sortir, aidés par un humain. Sylvanas se faisant la remarque qu'il est peut-être bien la personne la plus laide qu'elle n'a jamais rencontrée. Ce dernier se présente comme le capitaine forestier de Lordaeron, Nathanos Marys. Soupçonnant que les trois Lamanis se sont alliés avec la horde, il doit apporter toutes les informations dont l'alliance dispose au roi Anasterian. Intéressée par la façon dont son peuple manie l'arc, Sylvanas passe du temps avec lui pendant son séjour à l'une d'argent. N'ayant pas été aussi heureuse depuis le départ d'Alleria, elle se lie d'amitié et passe de plus en plus de temps avec lui, tandis que Lirat, de son côté, a l'impression d'être oublié. Vérat et Lirisa doivent quitter le royaume quelque temps afin de se rendre à Lordaeron, alors que le reste du continent est menacé par la guerre. Continuant de se rapprocher de Nathanos, Sylvanas, qui ne s'est jamais sentie aussi libre, lui avoue ses sentiments. Pour elle, la beauté est commune, la perfection, terne. Et Nathanos est tout sauf beau et terne. Ce moment de sérénité est rapidement balayé par une tragique nouvelle. Les parents courent ce vent et tous ceux qui les accompagnaient sont morts. Ne pouvant croire que la légendaire Lirisa soit morte dans une simple embuscade, Sylvanas se rend sur les lieux, laissant derrière elle Vérisa et Lirat. Accompagnée de Nathanos, elle récupère la preuve que la horde est impliquée et désire donc rendre justice. Mais pour Anastériane, une guerre causerait bien trop de mal à son peuple, alors qu'il pourrait tout simplement rester à l'abri à Keltalas. Le souverain détruit donc la seule évidence de leur implication. Évidemment, Sylvanas trouve cela totalement faux et injuste, mais ne peut défier son roi. Une fois encore, Lirat demande à sa sœur de l'entraîner et elle refuse à nouveau, par peur d'avoir à faire son deuil un jour. D'abord mitigée au sein des pérégrins, son ascension au rang de général est très vite acceptée, lorsqu'Aleria fait son retour et donne son accord, la remerciant enfin d'avoir été là il y a plusieurs années pour lui sauver la vie. Les trois sœurs discutent à un moment de Lirat et Sylvanas, ne voulant pas entamer de disputes, leur dit, sans vraiment le penser, qu'elle va réfléchir à l'entraîner. La horde finit par attaquer le royaume, déclenchant des incendies dévastateurs grâce à leurs dragons. Les pérégrins réagissent rapidement et les orques sont contraints de fuir, ne pouvant atteindre la capitale. Pendant qu'Aleria quitte à nouveau Keltalas pour partir à la poursuite de leurs ennemis et que Veriza cherche ses compagnons en vue de s'occuper des flammes, Sylvanas regagne le village de Coursevent. Elle découvre là-bas, horrifiée, des dizaines de cadavres d'orques et d'elfes. Mais surtout, celui d'un elfe en particulier, portant des habits de combat. Son petit seigneur soleil. Elle se rend compte qu'en plus de ne pas avoir tenu sa promesse, d'avoir abandonné son frère, elle a laissé tomber tous les habitants et est perdu dans sa toute première bataille son symbole d'espoir et de paix. Peinant à réaliser ce qui s'est passé et n'arrivant pas à bouger, Sylvanas ne peut que chanter. La générale des forestiers trouve la force de se relever, enfermant temporairement son esprit et son cœur. Elle est déterminée à trouver celui qui a convaincu Lirat de s'entraîner afin de le lui faire payer. Elle apprend la nouvelle à Veriza et découvre que c'est cette dernière qui est responsable. Elle pensait que sa grande sœur était sérieuse quand elle avait dit qu'elle y réfléchirait et ignorait qu'elle se souciait de lui à un tel point. Cédant à ses émotions, Sylvanas n'a qu'une seule personne à qui s'accrocher, Nathanos. Elle se permet ainsi, pendant au moins un temps, d'oublier. Nous ne sommes que les esclaves de cette douleur. Au fil des années suivant ces événements tragiques, la générale des forestiers continue d'entraîner ses forces afin qu'ils deviennent intuables. Puis est venu le jour fatidique. Arthas m'aînait-il. À cet instant, Sylvanas avait le sentiment qu'il s'agissait là du moment pour lequel elle était née. Elle allait protéger sa terre natale de l'assaut le plus horrible. Et je vous conseille de faire demi-tour. C'est plutôt vous qui devriez fuir, Sylvanas. La mort elle-même s'est invitée sur vos terres. Vous n'impressionnez pas. Le pire, pour elle, fut d'apprendre leur trahison et de voir Arthas passer les portes qui auraient dû le retenir. Shindou Falana. Repliez-vous sur la seconde porte. Repliez-vous. Votre courage est admirable, elve. Mais ce petit jeu a assez duré. Jamais je ne renoncerai. Boucher. Anarala Belori. C'est ainsi que Sylvanas Courcevant meurt en héroïne sur le champ de bataille par la lame maléfique d'un adversaire implacable. Elle plonge dans un royaume de confort, de repos éternel. Avant d'être arrachée dans la douleur de cet endroit où elle doit aller qu'elle mérite. Relevée en une effroyable banshee, Sylvanas est plongée dans un monde de tourments. Elle a perdu toute sensation, n'aperçoit qu'un monde en noir et blanc et ses souvenirs sont terriblement loin d'elle. Mais surtout, elle est totalement soumise à Arthas. Aux portes de l'une d'argent, il la force à hurler. Un son létal, horrible, un cri de souffrance, de peur et de chagrin qui massacre les innocents. Sous les yeux de Sylvanas, les enfants meurent en premier, suivis par les adultes. Elle réalise deux choses. D'une part, la valeur, l'amour et le courage importent si peu au final. Et d'autre part, la cruauté du destin. Elle a toujours été destinée à perdre l'Irat. Peu importe si elle avait choisi de l'entraîner ou non. S'il avait survécu à la horde, elle l'aurait tué à l'une d'argent. La défunte générale des Forestiers assiste ensuite à la chute de son royaume et doit continuer de suivre son bourreau jusqu'aux ruines de Lordaeron. Arthas s'amuse à la torturer, à la provoquer, en lui laissant notamment des indices sur ce qu'il a fait de son corps. Ce qu'il semble ignorer, en revanche, c'est que la volonté de Sylvanas, elle, n'est pas brisée et qu'elle affûte doucement sa rage et sa colère. Pendant l'absence du prince déchu, elle essaye de retrouver son ancienne enveloppe en vue de l'enterrer auprès de sa famille. Elle s'amuse également à écouter les natresimes qui gardent Lordaeron. Elle ne leur fait pas confiance et ne comprend de toute façon pas grand chose à leur référence à un cyr, à un foyer et à des hôtes. De retour, Arthas chasse les seigneurs de l'effroi et reprend le coup contrôle de ses terres. Mais ses pouvoirs et ceux de son maître commencent à faiblir. La Banshee a l'occasion de se venger. Elle s'allie au démon et part retrouver son corps dans la citadelle gardée par le traître de Kaltalas, Darkhan. Non pas par magie, mais par pure détermination et haine, Sylvanas retrouve sa forme physique et ressent enfin depuis un long moment. Elle compose ensuite elle-même un poison destiné à faire souffrir Arthas et tend son piège. Non, vous allez souffrir autant que moi. Grâce à ma flèche, vous ne pouvez même pas faire souffrir. Arrière, spectre et cérébré, nous sommes venus de soleil au noir. Nous nous retrouverons Arthas. Je ne cesserai jamais de vous traquer. Sylvanas réalise qu'elle ne sera jamais vraiment libre tant qu'elle ne l'aura pas tuée. Tant qu'elle n'aura pas brisé cette chaîne qui les lie. Elle sait qu'elle a besoin d'alliers fidèles qui détestent Arthas autant qu'elle. Les vivants. La Banshee part donc pour Keltalas retrouver ses anciens amis. Elle attend le meilleur moment pour se révéler, convaincue qu'ils vont l'écouter et qu'ils se joindront à sa traque. Elle a même l'espoir de redevenir générale des forestiers. Au moment où elle compte sortir de sa cachette, elle entend ses anciens camarades se persuader que la Sylvanas qu'ils ont connue est morte. Leur ancienne amie est partie pour de bon car dans le cas contraire, elle aurait trouvé un moyen de résister à Arthas. Tout ce qui reste d'elle est un monstre portant son visage. Ayant sa réponse, Sylvanas rebrousse chemin. Il y a quelques jours à peine, nous étions les esclaves du roi Lich. Notre seul but était de massacrer ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Je ne comprends pas, maîtresse. J'aurais pensé que cela vous emplirait de joie. Quelle joie peut-on trouver dans cette malédiction ? Nous sommes toujours des morts vivants, ma soeur. Des abominations. Que sommes-nous sinon les esclaves de notre douleur ? Elle n'a pas besoin d'une famille, d'amis ou d'une moitié. Ils la voyaient comme un monstre ? Elle allait leur montrer ce qu'est un vrai monstre. Les démons veulent l'utiliser, c'est elle qui allait les dominer. Et si elle ne peut se tourner vers eux ou les vivants, il ne lui reste que les ténèbres. Son nouveau peuple, abandonné par les vivants et par le fléau. Les réprouver. Nous tracerons notre propre voie à ce monde, seigneur de l'effroi. Et nous tuerons quiconque s'y osera. Pendant un court instant, la Dame Noire s'imagine retrouver son ancienne vie, être complète à nouveau. Elle balaie aussitôt ses pensées quand le dénommé Putressin lui indique vouloir non pas trouver un remède pour la peste, mais bien en faire une arme contre le fléau. Sylvanas est qui elle est. Elle ne chercherait pas à être acceptable aux yeux de ceux qui ne lui font pas confiance. Elle donne donc son accord pour le développement secret d'une nouvelle peste destinée à détruire le roi Lys et le fléau et nomme Putressin Grand Apothicaire. Bien qu'elle ait ses réprouvées, elle réalise qu'elle se sent seule. Elle a besoin de son champion. S'il a malheureusement rejoint les rangs du fléau, elle décide malgré tout de tenter de le retrouver. Quel que soit le temps que ça prendra. Et Sylvanas y parvient, sans aucun désir, aucune passion, aucun amour, elle est en mesure de le sauver, lui rappelant qui il était et ce qu'il pourrait devenir, lui affirmant que même la mort ne pourrait les arrêter. Comme Nathanos l'avait aidé autrefois, elle était aujourd'hui là pour lui. Afin de vaincre le roi Lys, la Dame Noire a besoin de bien plus d'alliés. Elle envoie ses meilleurs émissaires à l'Alliance en vue de convaincre le roi Vryn. Ils ne sont jamais revenus. Elle n'a pas d'autre choix que de se tourner vers la Horde. Lors d'une rencontre auprès du peuple Toren, Sylvanas a l'occasion de plaider sa cause au chef de Gertral. Fortement contrariée par les remarques des dirigeants, elle ne montre rien et reste diplomate. Après de longues heures à discuter, les réprouvés rejoignent la Horde. La reine Banshee se réjouit de cette nouvelle arme parce que c'est ce qu'ils sont tous, la Horde et ses dirigeants, ainsi que les réprouvés. Des flèches dans son carquois, destinées à abattre son ennemi juré. L'occasion d'obtenir plus de flèches se présente à elle à travers les elfes de sang, les survivants de son ancien peuple. La Dame Noire s'engage à les amener dans la Horde, permettant ainsi de renforcer sa position dans la faction. Et aussi à cause de sentiments troubles qu'elle ne comprend pas vraiment. A l'occasion d'une réunion au Terre Fantôme, Sylvanas se rend devant la tombe de l'Irat pour abattre son esprit au cas où celui-ci serait revenu. Mais son petit frère repose toujours, profitant du confort de l'après-vie. Elle en est certaine pour l'avoir presque rejoint. Elle se laisse aller à la tristesse et la mélancolie avant de se reprendre. La Dame Noire doit faire preuve de force et de sang-froid. Le Roi Lich ne resterait pas inactif pour toujours. Lorsqu'Aleria avait décidé de traverser la Porte des Ténèbres, elle a brisé le collier offert par sa mère avant d'envoyer le rubis à Veriza et le saphir à Sylvanas. Et cette dernière pensée l'avoir perdue définitivement au moment de sa mort. Quand elle le récupère, peu après sa visite à Keltalas, un flot de souvenirs et d'émotions qu'elle pensait enterrées refont surface. Elle déchaîne sa colère sur l'aventurier qui le lui a rapporté. Et ne sachant pas sur qui ou quoi se tourner, Sylvanas se met à chanter. Elle tombe ensuite à genoux, essayant tant bien que mal d'endiguer ses émotions, ne comprenant pas pourquoi elle ne peut pas les abandonner et se délivrer. Le jour où la nouvelle peste est enfin conçue, Sylvanas ressent les veilles d'Arthas. Les assauts du fléau commencent sur Azeroth, suivi par la campagne du Nord Fendre. L'heure des réprouvés est venue. La reine Banshee indique à Putressin que, surtout, sous aucune circonstance, il ne doit hésiter à employer la peste si l'occasion de détruire l'ennemi se présente. Lorsqu'elle nomme l'expédition qui part pour les terres gelées, la main de la vengeance, elle ressent pour la première fois ce qui s'apparente le plus à la véritable joie. Vient alors la bataille d'Angrattar. Une fois le portail du Kourou détruit, Sylvanas s'imaginait aller dans la citadelle du roi Lysh et prendre sa revanche. Mais la Dame Noire se rend compte très vite que tout ne se passe pas comme prévu. Grâce à une réprouvée loyale, elle échappe au coup d'état de Putressin et de Varimatras et fuit sa capitale assiégée par les démons. Néanmoins, cette trahison et la guerre qui en résulta n'étaient pas le pire pour Sylvanas. Le pire, c'est qu'Arthas a survécu. Pendant que les armées d'Azeroth marchent sur la couronne de glace, Sylvanas réussit à s'infiltrer dans la citadelle et fait face à Arthas avant d'être contrainte à nouveau de prendre la fuite si proche de son objectif. Finalement, le roi Liche tomba. Le moment qu'elle avait tant attendu, pour lequel elle avait tant travaillé, sa libération lui avait été volée. Le monde avance avec le cataclysme et la montée au pouvoir de Garrosh. Les réprouvées sont désormais un outil qui doit bientôt s'attaquer au royaume de Gylnéas. Mais Sylvanas, elle, est restée dans le passé. Elle prend enfin la décision de monter jusqu'au trône de glace, contemple les fragments de deuil givre et s'écroule. Elle pleure, pleure d'une douleur insoutenable. Toutes ces émotions qu'elle croyait enfouies refont surface, sans joie ou bienveillance pour les filtrer. Rien ne peut la libérer. Elle n'avait rien accompli. Elle n'a plus de raison d'exister, plus de vengeance pour la retenir. Depuis le jour de sa mort, elle savait qu'elle était destinée à la paix, au repos. Tandis que neuf valkyres volent au-dessus d'elle, cherchant à sonder sa mémoire, Sylvanas, court ce vent, leur ordonne de sortir de sa tête et saute du toit du monde, se précipitant vers les piquants saronites de la citadelle, unique matériau pouvant l'anéantir. Nous sommes pareils, Sylvanas court ce vent. Nous avons combattu pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes et avons été conçus afin de souffrir pour cela. Chacun de nous transformé en une effigie de notre propre damnation. Les valkyres la poursuivent, lui montrent des visions de son peuple voué à disparaître sans elle pour les guider. Cependant, Sylvanas est totalement indifférente. Elle en a fini avec eux. Elle se retrouve alors seule dans les ténèbres. Ce n'est toutefois pas le doux repos qu'elle attendait, mais la souffrance, rien que la souffrance, la douleur, l'agonie. Une torture destinée à être éternelle. Tout cesse subitement quand un individu se présente à Sylvanas. Il lui explique qu'ils se trouvent tous deux dans l'antre, le destin de ceux qui sont au-delà de toute rédemption. Il en est lui aussi un prisonnier et également le geôlier. Autrefois, il était Zovall, l'arbitre de l'Ombre-Terre, dont la mission est de juger les âmes pour les conduire à l'au-delà qu'elle mérite. Une pièce maîtresse d'une machine conçue par les fondateurs du cosmos. Zovall raconte qu'il s'est aperçu que ce grand dessin est gravement, cruellement et surtout indifféremment erroné, déficient. Aucune âme n'a jamais véritablement de choix. Tout leur est forcé. C'est en essayant de changer cela qu'il s'est retrouvé condamné par ses frères et sœurs à ce destin injuste, celui de geôlier des damnés. Il fait ensuite remarquer à Sylvanas qu'ils ne sont pas si différents. Lui aussi est incomplet, l'essence de son pouvoir lui ayant été retirée pour créer une fausse arbitre. Lui aussi a été trahi par son propre frère qui a gravé sur son corps des runes capables de le lier pour l'éternité. La Dame Noire fait évidemment le lien avec Deuil-Givre et sent la présence d'Arthas torturée dans l'antre. Mais elle ne peut éprouver de joie à cette idée. Rien ne vous donnera de la joie. Ceci est l'antre. Le geôlier continue son histoire. Après avoir passé des éons à faire de ses chaînes et de ses runes une arme, il est parvenu à partager sa vision et son objectif en dehors de l'antre. Mettre fin à la vie et à la mort. Briser cette machine imparfaite et injuste avant de la recréer. Il fait remarquer à Sylvanas l'injustice dont elle-même est victime. Finir dans l'antre après avoir sauvé tant de vies tout ça parce qu'un arbitre l'a décidé ? De son côté, elle pense que beaucoup de choses sont effectivement injustes. Mais à ce point-là, Zovall lui propose alors deux cadeaux. Le savoir et le choix. Il ne veut pas d'un esclave mais d'un allié qui le comprenne. Sylvanas accepte de l'écouter et de décider après. Le geôlier lui révèle tout sur Deuil-Givre et le home de domination. Que ses objets auraient dû servir à annoncer sa venue mais que leurs pouvoirs ont été détournés par Ner'zhul puis par Arthas dans son désir égoïste de conquête. Bien entendu, cette découverte met Sylvanas hors d'elle. Zovall lui rétorque cependant que c'est Arthas qui a utilisé la lame à ses propres fins. Mais quelque chose a survécu à cet échec. Elle. La Banshee refuse d'en entendre plus et n'imagine pas un seul instant venir en aide à celui qui est responsable de ce qu'elle est devenue. Toutefois, elle désire avant tout que la torture de l'antre ne reprenne pas. À travers les valkyres, Zovall offre à Sylvanas la possibilité de voir par elle-même l'injustice de cet au-delà infini. Les créatures Aurélée lui laisse choisir une âme qu'elle veut revoir. Sa première pensée se tourne vers Lirath mais elle change d'avis au dernier moment ne voulant pas donner une arme au geôlier. Elle décide donc de découvrir le sort de Zul'jin chef défunt des trolls Amani. Sylvanas l'aperçoit en Raven Dress et commence déjà à comprendre les paroles de Zovall. Pourquoi lui qui a causé tant de massacres aurait-il droit à la rédemption et pas elle ? Elle voit également le prince déchu Kaelthas et se pose la même question. Les valkyres la confrontent ensuite à une dure vérité. Ceux qui s'aimaient dans la vie n'ont pas le choix de se retrouver dans l'au-delà. Sous ses yeux, l'infinité de royaumes et de destins qui défilent confirment cela. Elle réalise qu'elle ne désire plus vraiment connaître le sort de l'irat, trop apeurée de découvrir ce que l'arbitre, dans son impartialité et son indifférence, lui avait réservé. Mais si elle et Zovall peuvent, ensemble, faire en sorte de mettre fin à cette injustice ? De retour auprès du geôlier, elle admet ne pas être prête à lui faire confiance, ce qu'il comprend parfaitement. Paraissant comme fatigué à la simple idée de servitude, il lui rappelle qu'il ne veut pas d'une esclave mais d'une alliée en remettant l'accent sur leur ressemblance. Zovall lui indique qu'il y aura un temps pour la compassion et la gentillesse mais que, pour l'heure, elle doit se débarrasser de ses chaînes, sa condition de mortel. Seul un cœur froid sera capable de faire ce qu'il faut et d'être en mesure de rejeter l'espoir, la pire des illusions. Sylvanas a déjà abandonné l'espoir, la bonté et l'amour. Elle est maintenant prête à renoncer à la douleur et à la rage. Avant de la laisser regagner le monde des vivants, le geôlier lui annonce qu'elle sera dorénavant témoin de l'injustice dans presque tous les aspects de l'existence. Il lui demande aussi de faire attention à cinq signes qui confirmeront la véracité de ses propos. Une ombre brûlante fera son retour. Il faudra que vous preniez vos responsabilités et que vous dirigiez. Une lame percera le cœur du monde. Vous tiendrez le sang de cette blessure et sentirez son pouvoir. Et finalement, vous allez renverser un roi et briser le ciel lui-même. Afin de retourner sur Azeroth, Sylvanas passe un marché avec les neuf valkyres. Tant qu'elles seront toutes vivantes, la Dame Noire le sera également. L'une d'entre elles doit cependant rester dans l'antre et prendre sa place pour que les congrégations de l'Ombre Terre ne se doutent de rien. Sylvanas court ce vent a maintenant un but. Elle comprend à quel point son ancienne quête de vengeance était insignifiante. Dorénavant, en plus de posséder de nouveaux pouvoirs, elle a une cause juste et la puissance de changer le destin de tous. La reine Banshee regagne son royaume, reprend le contrôle de son peuple et mène l'assaut sur Gylnéas à sa manière, désirant faire des fiers Gylnéens ces nouveaux sujets. Lors du combat contre le roi Gristet, elle perd plaisir à jouer avec le souverain, ce dernier ayant le même esprit combatif qu'elle. totalement confiante, Sylvanas décide de lui donner un combat juste. Elle ferme les yeux, prépare une flèche, tire la corde de son arc. Tu as agi par amour et avec courage. Elle chasse les échos du passé de sa tête. Rien ne sert de se lamenter. Si le geôlier a raison, plus jamais il n'y aura à avoir peur du deuil et de la mort. elle lâche la flèche. Liam, non ! La dame noire ne comprend pas comment elle a pu manquer son tir. Elle se sent idiote d'avoir joué de façon honnête. Rien n'est juste. Rien. Quel gâchis ! Le poison de cette flèche n'aurait pas dû se perdre dans votre progéniture. Nous nous reverrons ! L'attachement aux souvenirs. Les regrets pour la mort de la jeunesse. L'idée qu'elle pourrait vivre plus que ce qui brûle aujourd'hui dans son cœur. C'était des choses inutiles, potentiellement dangereuses. Elle devait les abandonner. Peut-être que le geôlier des damnés avait effectivement raison à ce propos. Le temps le dira. Les victoires à Gilneas et dans la forêt des Pins Argentés prouvent à Sylvanas que Zoval tient au moins une de ses promesses envers elle et le pacte avec les Valkyres a l'occasion d'être honorée. En écoutant le témoignage de Varok Sorcro au cours du procès de Garoche, la Dame Noire a une idée. Ce vétéran a, tout comme elle, vu et vécu beaucoup. Il pourrait être intéressé par les plans du geôlier. Quelque chose prend cependant toute son attention. Ses retrouvailles avec Veriza. Elle s'imagine sa sœur la rejoindre à Fossoyeuse, l'aider dans son ouvrage avec Zoval, devenir une confidente comme Nathanos. Mais ses plans volent en éclats lorsque sa petite lune l'abandonne. Sivanas s'en veut d'avoir cru qu'elle pourrait encore aujourd'hui être aimée. C'était une preuve de plus que le geôlier a raison. Elle va se débarrasser de ses émotions. Partager ce monde nous coûte tant et je suis fatigué de payer. Lasse de porter ce fardeau seul, elle révèle tout à son champion. C'est à ce moment qu'elle remarque son corps en piteux état et à l'idée d'utiliser les pouvoirs de ses valkyres pour lui en donner un nouveau. Les irrois d'hompe est de retour. Au fil des dernières années, Sylvanas a effectivement vu de l'injustice à peu près partout. Et maintenant, le retour de la Légion. La première des prophéties. Lors d'un sommet à Dalaran, elle est à la fois choquée et impressionnée par Anduun Vryn. Le jeune prince lui rappelle l'Irat. Pas totalement physiquement. surtout sa voix, sa douceur et sa gentillesse qui lui sont propres, qu'elle n'a pratiquement jamais vu chez personne d'autre. Il est aussi différent de son père que l'Irat l'était de sa mère. Et un fin diplomate comme Verat. Sur le rivage brisé, Sylvanas et Varian forment un très bon duo malgré leur différence. Le roi de Hurlevent a gagné le respect de la Dame Noire. Une chose rare. Néanmoins, la Légion n'a pas dit son dernier mot. La Reine Banshee se retrouve confrontée à un choix qui en réalité n'en est pas un. Soit la Horde reste sur sa position et continue de couvrir l'Alliance et ils mourront tous. Soit ils se replient et laissent l'Alliance périr. Mais la Horde, elle, pourra au moins se battre un autre jour. pensant étrangement à Anduin qui allait très certainement devenir orphelin, Sylvanas sonne la retraite. De retour à Orgrimmar, elle se rend aux côtés de son chef de guerre qui vit ses derniers instants. En fin de compte, c'est notre loi à tous. Elle ne comprend pas comment Vol'jin n'a pas pu venir voir le coup. C'était impensable. Impossible. Injuste. Beaucoup ne comprendront pas. Mais il va falloir que tu prennes tes responsabilités et que tu diriges. Il faut que tu deviennes. les mots, les mêmes mots. La chef de guerre. Sylvanas reste immobile pendant un long moment. Le retour de la Légion aurait pu être prédit facilement. Mais là, c'était mot pour mot. Elle repense à tout ce qu'elle a appris, tout ce dont elle a été témoin. Elle a l'impression, pour la toute première fois, de faire un véritable choix. Et c'est celui de s'allier aux geôliers. De renverser ce système injuste et de sauver tous les mondes. De rendre la véritable justice. Vol'jin est mort. Quels sont ceux d'entre vous qui veulent m'aider à le venger ? Elle seule en comprenait le double sens. D'abord, attaquer la Légion encore plus férocement. venger Vol'jin serait une tâche plus longue et délicate. Elle, qui a toujours été motivée par un objectif, ses anciens semblent bien dérisoires comparés à la cause de Zoval. Mais Sylvanas est prête à s'y dévouer entièrement. Tout ce qu'elle allait faire serait calculé pour briser la machine de la mort. Il n'y aurait rien de personnel. Tout ce qu'elle allait faire serait justifié. Peu importe qui devrait souffrir. Peu importe ce qu'elle aurait à accomplir. Son objectif est de mettre fin au tourment de tous. Sa première tâche conférée par le geôlier est de retrouver un autre de ses alliés sur Azeroth et de se procurer un objet. Avec la cage aux âmes de Elia, Sylvanas doit asservir la dirigeante des valkyrs et l'obliger à donner les puissantes âmes en sa possession à la sorcière des mers pour qu'elle serve les desseins du geôlier. Mais à cause de gênes, cela ne se passe pas vraiment comme prévu. Sylvanas est sorti de sa rêverie par Gallywix qui lui raconte comment il a découvert une substance particulièrement phénoménale et unique qui coule de la blessure infligée par Sargeras. En touchant l'Azerite, elle a le sentiment que tout est possible. comme l'avait promis le geôlier. Ceci va tout bouleverser. Tandis qu'elle réfléchit à si elle va aller aux retrouvailles avec ses sœurs, elle reçoit la visite d'un serviteur de Zoval, venu lui indiquer la suite des plans. Celui-ci se révèle être un atrysime, Malganis. Il lui raconte comment les siens ont été créés par Cyre Denatrius, un très vieil allié du geôlier, qu'ils ont conspiré pendant des millénaires pour se donner l'apparence de démons et utilisé la crainte du vide de Sargeras en vue d'atteindre leurs objectifs. Il lui apprend ensuite que la fausse arbitre a été mise hors service, frappée par une âme monde infusée par la mort, brisée et remplie de haine. En réalisant l'ampleur des manipulations de Zoval, les derniers doutes de Sylvanas à son sujet s'envolent. Maintenant que toutes les âmes rejoignent l'antre, sa mission est d'exécuter ce qu'elle sait faire le mieux, tuer, tuer le plus de monde possible et ainsi fournir au geôlier un maximum d'anima, l'essence des âmes carburant de toute l'ombre terre. Malganis lui explique qu'une fois les congrégations affaiblies, rien ne pourra les arrêter. Le geôlier sera libre d'atteindre le sépulcre des fondateurs et de tout reforger. La mort arrive pour l'âme de ce monde, reine Banshee. Lorsque le geôlier réussira et que toute la réalité renaîtra, ceux qui auront servi fidèlement seront récompensés en nature. Sylvanas est perturbée à l'idée que tuer et ce qu'elle sait faire de mieux. Elle tue par nécessité et le plaisir qu'elle peut trouver vient, d'une certaine manière, de l'acte en lui-même. Elle n'est pas un monstre. Elle prend la décision d'aller au retrouvaille, mais pas seule. Elle va défier la tendresse qui persiste en elle et y mettre fin en même temps que la vie de ses soeurs. Suite à la rencontre, Sylvanas se retrouve devant la tombe de Lyrat. Elle se demande si elle ne pourrait pas le relever, s'il n'était pas l'allié qu'elle recherche. Elle se rend toutefois compte que c'est un destin qu'elle ne souhaite à personne. Pas à Aleria et Veriza qu'elle n'a pas pu se résoudre à tuer et encore moins à Lyrat. Tandis qu'elle repense à son passé, les mots de Verath lui reviennent. L'amour et le courage l'ont guidé depuis sa jeunesse jusqu'à sa première mort. Des sentiments si lointains désormais, des mots creux. Mais l'amour et le courage ne sont pas loin ou vides. Aussi idiot que cela puisse paraître, petit frère, dangereux même si le geôlier l'apprend. Une partie de moi obstinée, stupide, ne peut pas les abandonner. Mais au final, rien n'a d'importance. Rien ne peut arrêter ce qu'elle a commencé. Il n'y avait aucun espoir, pas même dans l'amour ou le courage. Peu importe ce qu'elle allait devoir faire, ce que quiconque ferait, tout ce qui compte est la fin vers laquelle elle se dirige. Les rumeurs se répandent à fausse soyeuse quant à ce qui s'est passé lors de l'assemblée entre humains et réprouvés. Madame Noir était convaincue qu'il s'agirait d'une nouvelle démonstration du rejet des vivants. Elle a été choquée d'être à nouveau trahie par ces sujets qui voulaient rejoindre Kalia ménétil. Tout ça à cause de ses émotions qui laissent ressortir le bien en elle. La reine Banshee réunit son peuple et les convainc que les réprouvés qu'elle a tués étaient des traîtres et qu'elle a agi pour les préserver de l'espoir. Elle affirme qu'elle va tous les défendre, se battre pour eux. En réalité, ils ne représentent pour Sylvanas que deux choses, des loyalistes ou de l'anima. Déterminée à envoyer au geôlier un océan d'âme, elle se tourne vers Nathanos et Sorkrault pour préparer la guerre. Une guerre qui allait mettre fin à toutes les guerres. Sylvanas est cependant fatiguée de faire semblant de tenir à la horde ou au réprouvé. Elle est enfermée dans une prison qu'elle a hâte de détruire. L'idée de trouver un nouvel allié en Sorkrault n'a pas échappé à la Dame Noire qui décide de le tester, lui demandant ce qu'il ferait s'il avait le pouvoir de ramener son fils et de recréer l'existence. Cela ne mène toutefois pas au résultat escompté. L'Orc lui affirmant que personne n'est apte à déterminer ce qui est juste, bon ou faux. La vie n'est que souffrance. L'espoir est vain. Tu le comprends maintenant. Il y aura de la souffrance, de la peine, des pertes, du sang et des morts. Et pendant un moment, après la mort, un terrible tourment. Mais rien n'est éternel et l'entre-aussi cessera d'exister. Vous aurez beau nous tuer, l'espoir, lui, ne mourra jamais. Vraiment ? La voix d'Arthas, lui disant de tuer les innocents en premier, résonne dans sa tête. Mais cela ne la dérange pas et elle prend l'idée telle qu'elle. Grûlez-le. Après tout, il n'avait été qu'un instrument faible. Elle et Zovale réussiront là où lui et le roi Lich ont échoué. Certaines que la souffrance sera temporaire et la joie infinie, Sylvanas envoie un nombre incalculable d'âmes vers l'antre, vers le geôlier, vers la vraie liberté. La liste des crimes de Sylvanas s'allonge tout au long de la quatrième guerre. Elle comprend le dégoût du reste du monde pour elle, mais elle s'en contrefiche. Elle apprécie néanmoins la foi dont font preuve ses loyalistes. Tandis que l'armée de l'Alliance et des rebelles de la Horde se réunit devant les portes d'Orgrimmar, la reine Banshee, elle, ne voit que de l'anima pour le geôlier. et quelques instants avant la bataille décisive, Nathanos la surprend. Il lui dit qu'ils ont le choix. Elle n'est pas obligée de rejoindre Zovale, ils peuvent tous deux fuir et disparaître. Le flétrisseur n'éprouve aucun intérêt pour le destin d'Azeroth et des autres mondes, car son monde c'est Sylvanas. Tandis qu'elle se rend compte qu'elle ne peut lui dire qu'elle n'a pas le choix. Furieuse, frustrée, pleine de rancœur, elle a toujours essayé d'aider dans chacun de ses instants depuis toujours. Et maintenant, elle se bat pour sauver des gens qui ne le méritent même pas, des créatures pathétiques. Ils ne sont rien. Elle en a assez. Assez de faire croire qu'elle tient à autre chose que de changer le destin de tous. Vous ne servez à rien ! Mais elle va quand même tous les sauver. Il ne lui reste plus qu'une dernière chose à faire sur Azeroth. Vaincre le roi Lich et briser le Aum. Elle a hâte de rejoindre Zovall et de passer à la suite mais elle apprécie également cette mission. Elle n'a pas eu l'occasion de tuer Arthas. Elle sera celle qui mettra fin au roi Lich une fois pour toutes. Sylvanas a également une quête annexe. Trouver une âme à la fois grande et humble qui devra accomplir une tâche spéciale. Elle pense à Tyrande, Jaina, Bane, Thrall et Anduin. Retenu dans le domaine du geôlier, le roi de Hurlevent a écouté toute l'histoire de Sylvanas. Le bruit de son armure en métal résonne dans les oreilles de la Dame Noire lorsqu'il se rend compte de ce qu'elle essaye de faire. Il a compris pourquoi elle n'utilise pas simplement la domination et semble essayer de gagner du temps. Elle voit l'Irat à travers lui. N'ayant pas pu se résoudre à entraîner son petit frère, elle avait eu l'espoir d'au moins épargner à Anduin ce qui l'attend. Furieuse, Sylvanas quitte le jeune roi et l'abandonne à son sort. Elle ne se retourne pas quand il l'appelle. Car, dans le cas contraire, elle a peur de voir s'effondrer tout ce qu'elle est. Je ne suis plus reine Banshee ni générale des Forestiers mais je serai toujours une course décevant. Sylvanas n'a vu le vrai visage de Zoval qu'au dernier moment quand il a choisi de le dévoiler. En guise de punition pour ne pas vouloir le servir, il lui a rendu la partie de son âme volée par Deuil Givre. Ne sachant pas si elle est réellement complète à nouveau, elle a au moins l'impression d'être un peu qui elle était autrefois. Elle peut à nouveau éprouver de l'amour, un sentiment étrange mais précieux ainsi que des regrets et des remords amers. Elle n'a toujours pas réellement compris pourquoi elle a été aussi attachée à ses souvenirs de l'Irat mais c'est ce qui l'a accroché à sa mortalité, à tout ce qui était bien et vrai mais aussi la source de sa plus grande souffrance, de son incapacité à se libérer. Et elle en est reconnaissante. Parmi tous les regrets qu'elle ressent, il y en a des plus petits qui sont tout aussi douloureux. Comme celui de ne pas avoir reconnu que ce que Nathanos et elle ont vécu pouvait les rendre heureux. Lui l'avait compris et elle, avec sa conscience et sa bonté restaurée, le peut désormais. Il est là, quelque part dans l'antre. Je t'ai déjà retrouvé une fois mon amour et je recommencerai. Elle a également conscience que pendant tout ce temps, elle s'était convaincue de vrai pour le plus grand bien, pour toutes les âmes et la justice alors qu'au fond de son cœur, elle cherchait simplement à échapper au tourment éternel et à retrouver sa famille. Mais ce n'était pas son péché. D'après Anduin, son crime et la façon dont elle s'y était prise. Sylvanas a choisi d'être jugée par Tyrande car elle sait que, aussi cruel que son châtiment allait être, il serait juste. Elle doit donc retrouver toutes les âmes condamnées à l'antre et les ramener à l'arbitre. Une tâche qu'elle savait toutes deux impossible. Elle apprécie la différence entre servir et rendre service. Et alors qu'elle s'apprête à reprendre sa tâche, elle entend le bruit familier et totalement inattendu d'une armure en métal. L'espoir, Anduin lui a dit, est ce que l'on a quand tout le reste nous a abandonnés. Où il y a de l'espoir, nous faisons de la place pour la guérison, pour toutes les choses qui sont impossibles et certaines qui ne le sont pas. Sylvanas, court ce vent, sentit l'espoir monter en elle et, pour la première fois depuis si longtemps, l'invita. Sous-titrage Société Radio-Canada